Bonjour tout le monde, commandez en Guyane, moca souhaitézote, un bel bonjour. Et comme je pense que vous ne partez pas tous créoles, je pense que je vais continuer en français. Voilà, donc je vais vous parler ce soir des fougères de Guyane, mais tout d'abord je voudrais faire un petit bonjour, un petit coucou à André Charpin, que j'ai vu qu'il est connecté. Donc bonjour André, tu te souviens que c'est toi là en 2003 qui m'avais remis le prix Gondogé, déjà. Justement pour mon travail sur les fougères de Guyane, tu vois que je continue. Nous rajeuner. Bon, donc voilà, je vais vous parler de fougères de Guyane. Tout d'abord, quelques petites précisions géographiques. Je vous rappelle que la Guyane n'est pas une île, contrairement à ce que mes amis pensaient. Là, il dit tu repars dans ton île. Non, la Guyane est à 7100 kilomètres. De bas de la métropole, fin de la France. Elle est dans le nord de l'Amérique du Sud, donc au niveau de l'équateur. Donc en ce moment, il y a 5 heures de décalage et 9 heures de vol. Donc je suis rentré hier matin, simplement. Donc la Guyane, donc le nord de l'Amérique du Sud, fait partie de ce qu'on appelle les Guyanes, les trois Guyanes qui comprennent le Suriname, qui est l'ancienne Guyane hollandaise, le Guyana qui est la Guyane anglaise. Et ces trois Guyanes sont bordées par le Brésil au Sud et le Venezuela à l'Ouest. Et le plateau des Guyanes couvre une partie du Brésil. Les trois Guyanes et l'Est du Venezuela, donc il est limité par l'Amazone au Sud et le Renoc à l'Ouest. Alors on dit rappel également sur la classification actuelle des lycophytes et des fougères, qui a beaucoup évolué, surtout depuis la publication en 2016 de la classification du PPG1. Donc on délise maintenant les fougères en lycophytes, qui sont les trois ordres basaux qui comprennent les lycopodes, les séragilaires et les lyzoètes. Et vous voyez que les prêmes, les écussétales, ne font plus partie des plantes alliées. Les lycophytes, c'est ce qu'on appelait les plantes alliées, mais font partie des fougères au sens large. Donc vous avez au-dessus les écussétales, les psyllotales, les ophioglosses, les maratiales qui sont les daméas et les maratia, des fougères très particulières et basales. Et ensuite, tout le groupe des fougères leptos rangées, qui correspondent aux fougères classiques, avec 44 familles. Donc en Guyane, ici je vous ai fait un tableau avec le nombre de familles, de genres et d'espèces dans le monde, dans les trois Guyane en Guyane, et la comparaison avec la France métropolitaine. Donc il existe donc 51 familles dans le monde, 34 pour les trois Guyane et 32 en Guyane, alors qu'en France on a 20 familles. Au niveau des genres, donc 345 genres dans le monde, au moment où j'ai fait cette présentation, mais ça évolue toujours. 118 dans les trois Guyane, 92 en Guyane et 40 en métropole. Pour les espèces, il y a en gros 12 000 espèces dans le monde, 666 dans les trois Guyane, qui comprennent les espèces, les sous-espèces et les variétés. 351 en Guyane et en France métropolitaine, 173. Donc vous voyez que pour un territoire comme la Guyane, qui fait 84 000 km² et qui fait à peu près un sixième de la France, vous avez une biodiversité qui est pratiquement trois fois plus qu'en France métropolitaine. Alors sur ce schéma-là, j'ai fait la répartition du nombre d'espèces de fougères dans chaque pays dans le monde, pour voir un petit peu les hotspots de biodiversité. Donc vous voyez effectivement que toute la zone intertopicale... Bon, c'est pas grave. Oui, donc la richesse la plus forte se trouve effectivement dans la zone intertropicale. Donc vous voyez que les deux hotspots sont vraiment l'Amérique, depuis le sud du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine. Ensuite, on trouve le sud-est asiatique et pour l'Afrique, Madagascar notamment. Donc voilà, vous avez par exemple en Équateur et dans le Venezuela, près de 1200 espèces de fougères, ce qui est vraiment très élevé. Alors pour les trois Guyanes, donc ici vous avez le bouclier de Guyane dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une entité géologique, c'est un craton qui date de 2 milliards d'années, donc qui comprend la Guyane française, le Suriname, le Guyana, une partie du Venezuela, une partie de la Colombie et une partie du Brésil, donc imité par l'Amazone au sud et à l'est et par l'Orenoc à l'ouest. Donc pour en Guyane, 351 espèces, 340 au Suriname et 590 au Guyana et 366 pour les trois Guyanes. Alors voici, sur la carte de Guyane, donc la Guyane fait 300 kilomètres en est-ouest et 400 kilomètres en nord-sud, donc avec le Brésil sur la droite et le Suriname sur la gauche. Donc les principaux hostodes sont les massifs montagneux. Donc parmi les principaux, il y a le massif de Polistar, le Décou-Décou, la Trinité, le massif des Nouragues avec une réserve naturelle, le Mans de Linnini, le Mans Tachibaka au sud, toute la zone autour de Saül, donc les Galbao, Picpatecho, un peu plus au sud, les Mans Bacra et le Sommet Tabulaire. Le Sommet Tabulaire, c'est le sommet point culminant de la Guyane avec 830 mètres d'altitude. Ce n'est pas très haut, mais quand on y monte, c'est quand même dur. J'y ai passé trois semaines sur une mission très intéressante avec le parc national. Ensuite, dans le sud-ouest, vous avez les Tunucumac et le Mont-Saint-Marcel. Donc les principaux cours d'eau à l'est, c'est le Yapok qui limite et fait la frontière avec le Brésil. À l'ouest, le Maroni limite avec le Suriname. Vous avez la Mana, le Sinamari, la Proag, etc., qui sont les principaux moyens d'accès dans l'intérieur. Donc quand on surveille la Guyane, voilà ce qu'on voit, un immense champ de brocolis. Par contre, quand on descend au sol, on trouve de nombreux milieux qui sont favorables aux fougères. Donc on, par exemple, décrit qu'en forêt de basse altitude, qui sont des ravins très humides, où il y a énormément d'espèces, jusqu'à 40 ou 50 espèces dans un petit ravin comme celui-là. Alors vous avez aussi les forêts d'altitude, donc les forêts à mousse, les forêts à nuages, donc qu'on trouve au-dessus des 500 mètres d'altitude, comme celle-ci, là, au moins étoupé, dans ce métabulaire. Et bien sûr, cette luxuriance est due à la pluie. Vous savez, il pousse pas mal en Guyane. C'est ça que c'est vert. Donc il tombe dans la partie est, il tombe à peu près 4 à 5 mètres d'eau par an. Et ça s'échelonne, ça diminue en allant vers l'ouest, où le maximum est à 2500 millimètres par an. Alors bien sûr, il y a énormément de fougères. Donc voilà quelques milieux dans lesquels j'ai eu le plaisir d'évoluer. Les forêts de fougères abressantes, les bords de ravin, là, comme celui qu'on voyait à gauche. Et il y a également d'autres milieux, beaucoup plus, très intéressants également, où on trouve des espèces particulières, comme les savannes de la roche côtière. C'est-à-dire que la Guyane, sur les 84 000 kilomètres carrés, toute la bande de l'or est couverte de savannes, ce qui fait qu'à peu près 5 % de la Guyane est couverte de savannes. Et le reste, c'est la forêt primaire. Donc ici, on trouve les savannes de la roche côtière. Les savannes roches, qui sont ce qu'on appelle des Inselborgs, c'est des pointements granitiques qui sont complètement blindés. Et la roche est recouverte de cyanobactéries. Et donc, il y a des petits bosquets dans lesquels on trouve des espèces très intéressantes. Alors, maintenant, voilà l'herbier de Guyane, qui est géré par le centre Lillardé. Lillardé, autrefois, c'était leur somme. L'herbier de Cayenne a été créé en 1965 par Roland Faldeman. Actuellement, il comprend 200 000 sessimèdes, avec un de plus d'élimines de ptérydophytes. Donc, ce nouveau l'herbier est disposé en compétus comme l'herbier à Paris. Donc, voilà les principaux conservateurs de l'herbier. Tout d'abord, en bas à droite, rue Faldeman, de 1965 à 1973. J'envoie de Grand-Venille, de 1973 à 1976, parce qu'il est reparti à Montpellier pour finir sa thèse avec Francis Allais. Et puis, il est revenu de 1998 à 2008. Ensuite, il y a eu Georges Grémers, de 1976 à 1998, qui partit à la retraite en 2001, et avec laquelle je continue à travailler. Et puis maintenant, Sophie Rosales, qu'on voyait en bas. Alors, un petit rappel au niveau des fougères, la structuration d'une fougère classique. Donc, vous avez en vert ce qu'on appelle le limbe. Ce limbe qui peut être soit entier, une fois découpé, deux fois découpé ou trois fois. Il est composé de peines. Et ces peines sont elles-mêmes divisées en pinules. Et l'axe qui porte ces structures, c'est un pétiole qui part du rhizome, à la base, un pétiole qui, dans le limbe, se poursuit par le rachis. Alors, comme la plupart des fougères, le développement des frondes se fait en trousse, que vous voyez en haut à gauche. Et à la face inférieure, vous avez les sorts qui contiennent les sporanges et les sporanges qui contiennent les spores. Donc, les sorts, la morphologie des spores permet de différencier les genres. Et vous avez également le rhizome, c'est-à-dire la partie souterraine, qui peut être soit dressée, en bas à droite, en bas à gauche, soit rampant, soit enfoncée dans la terre ou carrément remportant la surface des arbres. Et puis, vous voyez également, les fougères arborescentes, en bas à droite, avec, bon, vulgairement, on appelle ça un tronc, mais c'est un codex. En fait, c'est le rhizome qui est aérien. Alors, dans les différents types et les différents genres, donc, il y a un caractère qui est très important, ce sont, je vous parlais des sorts, c'est-à-dire, c'est les fructifications qui contiennent les sporanges et les sporanges qui contiennent les sorts. Donc, vous avez toutes sortes de dispositions des sporanges. En haut à gauche, des sorts réticulés, des sorts avec des induzies circulaires en haut, il y a une relation aussi avec des sorts réticulés, des sorts le long des nervures, comme sur la gauche ou bien sur le bord du limbe. Ou alors, des sorts qui suivent la bordure du limbe, comme chez les pteris, des sorts avec des induzies continues, comme chez les black nomes, les lignes CA avec une induzie particulière qui s'ouvre vers l'extérieur, des sorts qui couvrent complètement les sporanges, qui couvrent complètement les lumbes, comme chez les bulbitis, des sorts perpendiculaires à la pilule, comme chez les dimoclénins, des sorts en faisceau, comme chez les actinostachis, ou bien en ligne, comme chez les aspléniums, ou bien en involucre en forme de petites trompettes, comme chez les trichomanèses, qui sont des immunophilacées. Alors, il y a un autre caractère chez les espèces tropicales qui est très important, c'est la nervation. Donc ici, vous avez différents types de nervations. Une nervation flabellée, comme chez les adhantins, une nervation réticulée, comme chez les serpocolons, ou les nickelia, avec deux types de nervations réticulées. Chez les télipteridacées, en bas à gauche, comme le mélicium, avec une nervation d'un autre type réticulé, d'un nervation libre, comme chez les gonopteris, ou les danéales, le lomaïopsis, avec une nervation parallèle. Voilà. Et au-dessus, des siatéas avec un arrangement un petit peu particulier. C'est assez joli. Ça, c'est siatéas spectabilis. Alors, voici quelques exemples chez les espèces tropicales qui est très important et relativement fréquent. C'est le dimorphisme foliaire entre les frondes stériles et les frondes fertiles qui portent les sporanges, les sorts. Donc, à gauche, vous avez un bolbitis, c'est celui de natifida. Donc, en bas, sur la droite, vous avez la fronde stérile et à gauche, la fronde fertile et avec l'envers de la fronde fertile, avec les sorts qui couvrent le limbe. En haut à droite, c'est un polymothria avec les deux sortes de feuilles, la fronde stérile et la fronde fertile. En dessous, ici, clodium avec deux sortes de frondes et les églises afoglossomes qui, eux, ont également deux sortes de frondes. Alors, également, un élément très intéressant et assez particulier, c'est la viviparité. Chez une foudre européenne, il n'y a qu'une seule espèce qui est vivipare, c'est le woodwardia radicans qu'on trouve aux Pays-Basques et puis sur la côte cantabrique et en Corse. Et alors que dans les tropiques, en général, il y a beaucoup d'espèces qui forment des petits bourgeons, souvent à l'extrémité de la fronde, comme à droite, en bas, ou bien juste à l'intersection des peines et qui redonnent des nouvelles petites plantes qui tombent et qui redonnent de nouvelles plantes. Dans ceci, la viviparité, c'est un moyen de contrer la reproduction sexuée par les spores qui souvent est un peu aléatoire et ne fonctionne pas toujours bien. Alors, voici quelques exemples de distribution néotropicale des espèces. Donc, vous avez tout d'abord à gauche la distribution néotropicale, donc néotropique, c'est l'Amérique tropicale qui part depuis les Caraïbes, la Floride, le Mexique jusqu'au nord de l'Argentine et l'Uruguay. Ensuite, la répartition circomcaribéenne qui part aussi, qui comprend la Floride, les Antilles, l'Amérique centrale et le nord-ouest de l'Amérique du Sud jusqu'à la Guyane. Ensuite, vous avez la répartition circomamazonienne qui est vraiment le nord-ouest de l'Amérique du Sud et qui entoure le bassin amazonien. Après, plus on avance, plus on réduit dans les répartitions. Donc, ici, vous avez à gauche une répartition centrée sur le plateau des Guyane qui comprend à la fois le Brésil, les Trois-Guyanes et le Venezuela. Au milieu, une mer disjointe. Donc, vous avez une répartition sur le plateau des Guyane et quelques points sur le sud-est du Brésil dans la forêt atlantique du sud-est du Brésil, la Mata Atlantica. Et puis après, en dernier, vous avez des espèces endomiques qui peuvent être endémiques soit du plateau des Guyane, soit de l'un des trois pays, soit de la Guyane seule. Et en fait, pour les trois Guyanes, par rapport au nombre d'espèces, il y a très, très peu d'endémiques. Il y a 10 % pour les trois, pour le plateau des Guyanes, 4 % pour les Guyanes et en Guyane, seulement 1 % des espèces est endémique. On n'est pas du tout en Nouvelle-Calédonie ou des secteurs comme ça. Alors, pour les différents modes de vie d'éptéridophiles en milieu équatorial du année, donc, vous avez 60 % des espèces qui sont terrestres au sol, au sol de la forêt, 30 % d'épiphytes, 3 % des mi-épiphytes, je vais revenir dessus pour vous expliquer ce que c'est, les saxicoles sur les rochers, donc 6 %, il y a 1 % d'espèces lianes naissantes, il y a 3 ou 4 espèces qui sont comme des lianes qui grimpent aux arbres et 1 % d'aquatiques qui comprennent, bien sûr, les Marcillas, les Isouettes et les Azolas. Voilà quelques exemples de fougards classiques qu'on trouve en forêt, je vous ai mis quelques-uns, il y en a tellement, j'en ai choisi quelques-uns, donc un métaxia, de la famille des métaxia C qui est dans les fougards arborescentes, un diplasium, un triplophyllum, un pectoria, un adiantum, un adiantum lepriori et le séropteris et le priori ont été dédiés à le priore, qui était un ancien pharmacien de Cayenne au 19e siècle et dont il y a énormément d'échantillons d'herbiers au muséum sur lesquels je continue à travailler. Voilà une très belle espèce de forêt, donc par rapport au siccome et fusum qu'on trouve dans la région de Saül qui est une plante qui fait à peu près 1,20 m de long qui est très, 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 très belle et vous avez tout autour des adiantums sur le sol forestier, donc vous voyez la richesse des espèces au niveau du sol forestier. L'orias, donc je vous parlais des épiphytes, les épiphytes, donc à gauche, vous avez, en haut, vous avez des asplénums, en bas, vous avez des asplénums et un élaphoglossum, en haut à gauche, en haut, au milieu, pardon, vous avez un élaphoglossum épiphyte et en bas, sur une branche, vous avez trois espèces et trois genres différents, donc en haut, vous avez un petit immunophyllum, c'est l'immunophyllum polyanthos et en dessous, deux petits gramétis, des gramétides acées qui sont maintenant rangés dans les polypoliacées, donc à droite, un moranoptéris et à gauche, un terpsychore. C'est donc, pour montrer la richesse des sous-bots épiphytes, c'est très, c'est passionnant. En haut à droite, vous avez donc un grand asplénum, l'asplénum serratum et en dessous, un lycopode, le phlegma iurus taxifolius, donc qu'on trouve dans les forêts de Guyane. Alors voilà, les fameuses fougères émi-épiphytes. ce qu'on appelle les fougères émi-épiphytes, toutes les fougères que vous avez vu précédemment, elles ne sont pas reliées au sol, c'est-à-dire qu'elles utilisent simplement un arbre, une branche comme support. Alors que les espèces que vous voyez ici, le rhizome part du sol et il grimpe sur l'arbre. Donc à gauche, vous avez un trichomanès, trichomanès surcaïnie, donc avec les frondes qui sont collées à l'arbre et les rhizomes qui montent le long de l'arbre. Donc c'est ce qu'on appelle une émi-épiphyte. Et à droite et à gauche, et à droite, en haut et en bas, vous avez donc un homaryopsis et un polybotria et vous apercevez le long du tronc un très gros rhizome qui monte avec les frondes qui partent de part et d'autre. Donc le rhizome, il part du sol, il trouve un support sur l'arbre et puis il monte, il se développe. Et pour arriver à flutifier, il faut qu'il monte suffisamment haut dans la connexée pour avoir de la lumière et pouvoir produire des frondes fertiles. Alors il faut gérer ce xicole. Ici, vous avez un petit assortiment de différentes fougères, donc sur les rochers plutôt en altitude, au-dessus de 500 mètres. À gauche, vous avez un bulbitis, un bulbitis serratifolia. Au milieu, vous avez des aspléniums, asplénium et rutacéum. Et puis, tout à fait en bas, le long du rocher, sur la gauche et puis en bas, vous avez des petites lamelles verts foncés. Ces petites lamelles, c'est une hyménophilacée. C'est le didymoglossum membranaceum. C'est une petite fougère qui a la taille qui fait à peu près 3-4 cm de diamètre. Et c'est un trichomanès. Voilà un autre immunophilacée, donc c'est le vandenboscia radicans. Alors, vous savez que l'espèce qu'on a en France, qu'on appelle le trichomanès radicans, en fait, le type d'une vandenboscia, c'est le vandenboscia radicans. Donc, c'est pour ça que l'espèce de France s'appelle maintenant trichomanèse, enfin, s'appelle les trichomanès spéciosum qui est devenu vandenboscia spéciosa. On a été obligés de chanter, enfin, le nom, on a repris le nom le plus ancien puisque ce n'était pas du tout la même espèce. Bon, un petit asphénome sur des falaises rocheuses qui est assez joli, l'asphénome pédicula uniforium. Après, donc, je vous parle des espèces lianescentes. Donc, à gauche, vous avez un blechnome. Bon, vous connaissez tous le blechnome fiquante d'Europe. Eh bien, sous les tropiques, vous avez des blechnomes qui peuvent être grimpants jusqu'à 15, 20 mètres de haut dans les arbres avec des grandes frondes. Donc, il y a des frondes stériles et des frondes fertiles. Et en bas, vous avez des frondes fertiles. Et également, vous avez des ligodiums qu'on trouve qui grimpent aux arbres. C'est des petites fougères très délicates. Alors, maintenant, un petit focus sur les fougères arborescentes. Donc, en Guyane, il y a 12 espèces de fougères arborescentes. Je vous ai fait un petit concentré de diverses espèces. À gauche, Satya Microdenta qui est fait à peu près 3-4 mètres de haut. En général, en Guyane, les fougères arborescentes ont des tronds qui sont très petits par rapport aux espèces des Antilles ou d'Australie ou de Nouvelle-Zélande qui ont des tronds très gros. En Guyane, c'est vraiment des tronds très petits, très fins. Par contre, elles ont de très, très belles épines. Je peux vous dire que pour récolter le Satya Microdenta, ce n'est pas très marrant. Après, des espèces d'altitudes comme le Satya Marginalis, la Sophila Cuspidata et en haut à droite, le Satya Marco Carpa qui est des qu'on trouve à basse altitude dans les forêts basses de la zone côtière avec des grandes écailles blanches, blanchâtres. Voilà par exemple le Satya Oblanga dans un bafond en haricageux de la forêt d'altitude du Moïtoupé. C'est des belles fougères qui font jusqu'à 2-3 mètres de haut. Ici Satya Boriana qui était dédiée à Jean-Baptiste Boruie de Saint-Vinçon avec des écailles blanchâtres également. Ici Satya Marco Carpa dont je vous parlais, vous voyez, avec les petits tronds et puis le sommet en forme de parapluie et puis les écailles blanches. Voilà. Alors maintenant, on va passer dans les espèces de la zone côtière. Donc vous voyez la carte de la Guyane avec la distribution des espèces. Il n'y a qu'un petit cortège de quelques espèces qu'on trouve toujours ensemble. Tout d'abord, les acrosticomes, les grandes fougères, l'acrosticome aureum et l'acrosticome d'anaifolium. Il y a deux espèces qu'on trouve l'aureum qui n'est pas tropical et le danifolium qui est néotropical. En haut, c'est un telipteris, ceci que le cerise interruptus et puis un blechnome encore, le telmatoblechnome cellulatome qu'on trouve dans les marées de la zone côtière. En Guyane, les marées, ça s'appelle les pripris. Ils sont remplis d'anacondas. Alors également, dans les espèces de savane, il y a une espèce très particulière qui est une anémia de la famille des anémias C qu'on trouve dans les savannes de la zone côtière. Vous voyez en haut à droite la photo de la savane avec des petits bosquets et au pied des bosquets. Donc, on trouve ces anémias. Alors, elles ont une structuration très particulière. Vous voyez en bas, vous avez des frondes stériles qui ne portent pas de sporange, pas de sort. Vous avez au centre aussi mais au milieu, vous avez deux tiges qui partent. Et ces deux tiges, à mi-hauteur, vous avez une peine et à partir de cette peine, vous avez une division en deux tiges qui portent en haut les sporanges qui sont groupées en sporange ou fort. Donc, vous voyez, c'est une espèce à plusieurs étages. Donc, à la base, c'est les frondes stériles. Après, les deux grandes tiges avec les frondes fertiles, et puis au milieu, la diffusion avec une peine et qui repart après en deux tiges particulières. Ça, c'est une espèce très, très rare qui est maintenant protégée en Guyane. Donc, voilà l'espèce dont je vous parlais. Voilà. c'est Anémia ispida. Alors, dans les marts temporaires et les eaux stagnantes de la zone côtière, vous avez aussi des espèces qui font partie des espèces protégées de Guyane. à gauche, les isoètes. Alors, les isoètes nous posent de gros problèmes puisque l'espèce qui avait été nommée autrefois avait été appellée isoètesse et la première récolte de Guyane d'isoètes, elle a été faite en février 1978 et c'était Aline Reynal qui l'avait faite. Et je continue toujours à travailler sur ces espèces humaines. Et voilà. Donc, vous avez une autre espèce aussi très rare, c'est un Ceratopteris. Ceratopteris pteridoides. Bon, on ne voit pas le nom. Le nom est caché par le petit bandeau. Et il est entouré de Salvina. Salvina auriculata et en dessous une Marsilia dont vous connaissez en métropole Marsilia cadrifolia. Dans le nord de l'Amérique du Sud, il y a une espèce particulière qui est Marsilia polycarpa donc avec des spores qui sont échelonnées le long du pétiole. Après, dans les forêts basses sur sable blanc, on trouve des espèces très particulières de la famille des schizéacées donc avec Schizia incurvata et Actinostachis penula. Et ces forêts de sable blanc couvrent le nord-ouest de la Guyane. Ce sont des sables fluviatiles de la fin du Quaternaire et sur lesquelles on trouve des forêts basses, sèches et avec des clairières et ces clairières sont souvent occupées par ces fougères. Alors, bon, je vais vous faire un petit focus sur quelques formes et adaptations originales de certaines espèces. Donc, c'est la ginelle ici, c'est la ginelle phalcatine, un lycopode donc Paloenia cernua qui est le lycopode cernuum qu'on trouve sous tous les tropiques et le long des routes en Guyane sur les plateaux sur les palus latéritiques en lisière de forêt vous avez c'est le paradis de la famille des Glechinaceae donc vous avez Glechinia pectinata qui couvre ce sont tous les buissons vert clair que vous voyez en bordure de forêt donc voilà encore le Glechinia pectinata et une autre espèce un peu plus rare que le Stichérus remotus bon les Glechinias ils n'ont pas de pinules sur les axes alors que les Stichérus ont des pinules sur pratiquement tous les axes après dans les immunophilacées vous avez deux espèces assez jolies le Trichomanes s'élégans qui a en fait deux couches de cellules et qui réfléchissent la lumière c'est des espèces qui vivent vraiment dans les endroits profonds et sombres de la forêt primaire et cette espèce c'est iridescente c'est-à-dire vous voyez le lame est vert belâtre à droite vous avez un petit un hymoglossum c'est une petite fougère qui fait moins d'un centimètre de diamètre toute petite épiphyte ou saxicole un Schizera élégance dans les bosquets des savannes de la zone côtière voilà la disposition des sorts du Schizera élégance et après dans certaines espèces on me présente des morphologies très particulières ici en haut à gauche vous avez un Doriopteris le Doriopteris agitifolia qui est une fougère qui fait à peu près 30 cm de haut en bas le Lincea reniformis qui est en forme de rein et cette espèce c'est très particulière parce que vous avez une convergence de formes ici en milieu tropicale vous avez un Lincea alors que par exemple en Macaronésie ou à la Réunion vous avez un adiantome qui s'appelle l'adiantome reniformé qui est exactement pareil et en Australie et Nouvelle-Zélande vous avez une une éminophyllacée qui s'appelle le cardiomanès reniformé qui a changé de nom récemment mais cardiomanès reniformé qui présente la même morphologie donc c'est vraiment très curieux vous avez d'un côté un Lincea un adiantome et un cardiomanès qui sont déjà complètement qui n'ont rien à voir et qui présentent exactement la même morphologie en haut à droite une petite vitariacée toute petite qui fait deux centimètres de haut c'est l'Essisopteris Pumela et puis en bas à droite le très joli adiantome macrophilum qu'on trouve dans la région de Saül dans le centre de la Guyane qui est vraiment un très très bel adiantome après dans tous les milieux tropicaux on trouve cette espèce le Pythyrogramma calomélanos qui est caractérisé à la face inférieure par le lambe qui est recouvert par une poudre une poudre blanche qui cache les sorts le Pterissatissima pour le plaisir voilà un grand Pteriss voilà la face inférieure vous voyez donc chez les Pteriss les sorts qui sont continus sur la bordure du limbe et puis le limbe qui est réticulé alors chez certains adiantomes certains ont la particularité donc à la face inférieure du limbe d'être complètement glauques et d'avoir une couleur bleue donc ici en haut vous avez l'adiantome Pessolatome donc à gauche c'est la face supérieure du limbe et à droite c'est la face inférieure et dessous l'adiantome Glossessens pareil donc c'est la même fronde donc à gauche la face supérieure verte et dessous la face inférieure bleue voilà un très bel adiantome de la région de Saül un adiantome Décoratome aussi qui est relativement rare que j'ai retrouvé que j'ai trouvé en Guyane voilà l'adiantome Décoratome les Vitaria qui sont des Pteridophiles très particulières avec des lames très très fins très allongées qui peuvent faire jusqu'à 80 cm de long très étroits et puis avec les sorts sur les bords les micro-gravis donc des polypoliacées donc avec deux sortes de frondes qui grimpent aux arbres les frondes stériles lancées au lait et les frondes fertiles que vous voyez rougeâtres alors vous voyez cette petite fougère là c'est bien une fougère c'est à dire que pendant la saison sèche quand il fait très chaud donc en septembre octobre maintenant elle se recoqueville complètement donc elle est à la face inférieure du limbe le limbe est recouvert de cailles pour protectrice donc qui permettent à la plante de supporter la saison sèche et dès que la pluie revient en saison des pluies hop voilà la fougère en situation normale donc c'est exactement le même dispositif que le cétérac chez nous ou même le notolena maranté le paragymie utéris maranté des serpentines qui pendant en saison des pluies enfin pendant la pluie quand il fait frais est complètement ouvert et puis dès qu'il fait sec il se referme et qui est aussi protégé à la face inférieure par des écailles voilà donc un dernier petit coup d'oeil sur le fourrier guanais donc vous imaginez un couple de haras là qui part chercher un arbre pour trouver quelques graines des singes des singes hurleurs qui hurlent un jaguar qui passe voilà et ben écoutez j'ai fini voilà un petit merci michel est-ce qu'il y a des questions dans la salle alors oui peut-être venez au micro ça sera ce qui sera le plus simple parce que je crois pas que je puisse envoyer le micro jusque là et bonjour je m'appelle Flavien j'ai fait une mission à l'étape pour se reconnaître j'ai une question par rapport aux émi-épiphytes et aux liens naissantes j'ai eu du mal à comprendre la différence entre l'homariopsis et l'icodium l'émi-épiphyte elle a le rhizome qui est collé au tron qui part du sol et qui est collé au tron alors que les liens naissantes bon la plantue utilise les branches comme support mais il n'est pas collé au tron c'est tout donc c'est à dire que quand tu veux récupérer un ligodium il faut le détortiller complètement pour pouvoir récupérer voilà voilà c'est c'est